Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en bélier du 9 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre pour le signe du scorpion. Soleil ascendant ou lune en scorpion. Le tirage que je vous propose pour cette pleine lune a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Alors cette pleine lune on l'appelle également pleine lune du chasseur et donc on m'a indiqué de travailler sur l'abondance, la question de l'abondance. Donc on va aller voir, vous prenez si ça vous parle, on va aller voir ici à quel problème vous êtes confronté actuellement, quel blocage vous ressentez peut-être dans votre accès à l'abondance et là on va aller chercher une solution. Ok, avec l'oracle Moonorlogy, on va prendre des messages conseils pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, l'ascendant en scorpion et la lune en scorpion. Et avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise, on va aller chercher un complément de messages, pareil pour les soleils ascendants et lunes en scorpion. Alors on y va mes scorpions. Alors je travaille ici sur quelque chose qui bloque, peut-être que vous sentez qu'il n'y a rien qui bloque dans votre vie et c'est tant mieux. Néanmoins, je vous invite à écouter le message, à voir s'il résonne en vous. Et puis si vraiment vous ne vous sentez pas concerné par cette partie du tirage, et bien vous pouvez aller directement à la partie tirage prédictif. Vous l'avez à la fin de cette guidance là. Voilà. Allez, on y va pour les interprétations. Donc ici, le problème auquel vous êtes confronté. Alors on a la carte. La carte, elle vous parle d'exploration, de voyage. Vous êtes bloqué peut-être sur le plan spatial, ou vous êtes perdu actuellement. Vous n'arrivez pas à vous orienter par rapport à un monde qui évolue, par rapport à votre désir d'exploration. Vous vous sentez freiné, peut-être sur le plan matériel, peut-être sur vos capacités à vous déplacer, à voyager, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental. Ok. On va voir le conseil de l'oracle. Alors ici, on a le couple qui vous parle d'interconnexion. Alors pas forcément de couple. Ici, on n'est pas nécessairement sur une lecture sentimentale. Pas forcément. Il y a besoin d'avoir des collaborateurs, d'être dans un esprit d'entraide. C'est comme si vous aviez besoin de donner et de recevoir pour pouvoir accéder à cette mobilité. Ça peut être une mobilité spatiale, je l'ai déjà dit, une mobilité sociale, une mobilité de l'esprit. Il y a un déplacement. Et c'est comme si vous n'aviez pas le mode d'emploi. Donc là, on me dit simplement que vous avez besoin d'agrandir votre réseau, de tisser des connexions. Alors, ça tombe très bien, puisque vous avez Vénus en balance, qui apporte des énergies très favorables pour les relations. Donc, profitez-en, les scorpions. Ok, donc un réseau à tisser. On va voir maintenant le contexte, les conseils personnalisés. Ne laissez pas, alors pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, ne laissez pas la fierté vous barrer le chemin. Donc ici, apparemment, il pourrait y avoir des gens qui se sentent bloqués, effectivement, sur leur capacité à avancer, par fierté. J'ai des gens qui ont peur de l'échec, clairement, vous avez peur d'avancer, par peur d'échouer, par peur qu'on vous considère comme un loser, par exemple. Un loser, une loser, je ne sais pas si on peut mettre ça en féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Laissez de côté la fierté, en fait. Vous pouvez vous lancer sans avoir peur d'être jugé. Le jugement ne concernera que les autres. Et d'ailleurs, c'est plutôt eux qu'ils jugent. Et puis voilà, voyez ce que je vous ai dit sur la coopération, le donner, le recevoir. On vous demande de vous ouvrir au soutien et à l'amour. C'est comme si vous aviez envie, certains scorpions ici, de faire cavalier seul. Et c'est dur actuellement, pour vous, de vous orienter tout seul. Vous avez besoin d'être dans la communauté, dans le monde. Vous avez vraiment besoin de déléguer peut-être ou de vous appuyer sur les compétences d'autres personnes. Et pas forcément des professionnels. Ça va vraiment être des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider. Peut-être à leur manière, mais ils ont quelque chose à vous apporter. Même si vous pensez que vous pouvez faire tout tout seul, que vous n'avez besoin de personne, que vous êtes indépendant, des choses comme ça. Voyez, j'ai des messages comme ça qui arrivent. Permettez à l'amour et au soutien des autres de rentrer dans vos vies, plutôt que d'essayer de gérer tout tout seul. Ceci peut vous aider à libérer de la pression et en même temps à vous nourrir. Ça peut vous aider, ça peut vous apporter une nourriture émotionnelle. Bon, ben voilà. Ouais, j'ai des gens aussi qui n'osent pas demander par peur qu'on... Je vous dis qu'on dise... Ah, attends, attends, c'est bon. Vous donnez une fausse image de vous-même, certains scorpions là. Ça pique un peu, hein. Mais bon, écoutez, vous prenez si ça résonne en vous, si vous vous sentez concerné. Allez chercher l'aide de l'autre. Il y a des gens qui veulent vous aider. Profitez-en. Sans notion de profit, mais c'est une belle opportunité. Il y a une vraie entraide là qui se construit. Et ça a l'air sincère. Vous avez besoin... La solution, c'est besoin de faire confiance à l'autre. Vous avez peut-être été trahi par le passé. Ça, c'est possible. Vous avez peut-être souffert de relations toxiques, de relations défectueuses. Mais rien n'indique, en fait, que les personnes qui veulent vous aider veulent se servir de vous. Là, je ne sais pas du tout ce que je perçois ici. Donc, allez-y, mes scorpions. On regarde pour les ascendants en scorpion. Ouais, on est vraiment dans l'échange. Merci, mes guides. Bon. Un temps pour donner plutôt que pour recevoir. Bon, alors là, on n'est pas tout à fait sur la même dynamique. Mais on est quand même sur l'interconnexion que je vous disais. Vous avez peut-être besoin, mes ascendants scorpions, d'être dans le don de vous-même. Parce qu'actuellement, vous vous sentez bloqué. Peut-être parce que vous êtes trop en attente de recevoir de l'extérieur. C'est possible. Du coup, vous attendez. Alors, au contraire, on a des profils très différents. Et je vous invite à prendre le message qui résonnera en vous. quel que soit le placement, en fait, des astres dans votre thème astral. Mais là, on a clairement des gens qui ont besoin d'être plutôt dans le don de soi avant d'attendre. Moins d'attentisme, en fait, et plus de partage et de don. Moins d'égoïsme. Moins d'égoïsme dans, ben, on me donne, je réceptionne, je prends, je prends, je prends et je donne jamais. Et c'est pour ça que vous n'avancez pas, en fait, parce que vous n'êtes pas dans le don de vous-même au service de l'autre, au service de l'autre, au service des autres. Qu'est-ce qu'on a ici ? Abandonnez-vous au repos et au sommeil. Ah ben, on l'avait, ça, je ne sais plus. Je l'ai eu, là, il n'y a pas longtemps. Pour empêcher. Donc, j'ai pas mal de gens qui sont peut-être surmenés. la prudence, la rentrée vient de se passer, on a repris sur le chapeau de roue, prenez du temps pour vous parce que on a ce mois d'octobre qui est un temps de transition pour rentrer dans les énergies de l'automne. C'est un temps où on va libérer les énergies toxiques, toutes les toxines qu'on a accumulées. Il faut vraiment prendre ce temps de repos pour passer l'hiver tranquille. Donc, pour prévenir le burn-out, ralentissez. Faites honneur à votre besoin de temps calme et de sommeil calme, paisible, pardon, pour recharger, en fait, votre esprit, votre corps et votre âme. Ok, donc, reposez-vous et ouvrez-vous aux autres. Encore une fois, vous prenez si ça sonne, si ça résonne en vous, mes scorpions. L'humain scorpion maintenant, on regarde le message de la lune. Vous êtes très proche de la fin de votre objectif, en fait. Vous allez réussir. Le chapitre arrive à son terme. Donc là, on est en plein dans les énergies de cette pleine lune en bélier. Ça vient, ça vient. Donc, si vous attendez un résultat, ne perdez pas espoir parce qu'ici, la lune vient nous dire que ça vient vers vous. Très bien. abandonnez-vous à ce qui est. Là, j'ai des gens qui ont du mal à percevoir ce qu'est l'abondance. Glissez avec ce qui est au lieu de lutter contre ce qui est. Quand vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec beaucoup de compassion et ça vous permettra en fait d'accepter-la telle qu'elle est avec compassion et cela vous apportera de la paix. Donc, j'ai deux messages ici. D'une part, déjà, vous êtes proche de la fin. Le but est à portée de main. Mais vous avez aussi peut-être pour certains besoin de clarifier ce qu'est le but et que peut-être certaines choses ne pourront pas être atteintes aussi parce qu'il y a des circonstances que vous ne pouvez pas changer actuellement dans votre vie. Vous pouvez agir sur certains leviers mais pas sur tout. Et il y a quelque chose à accepter là. Ok ? Eh bien voilà mes scorpions, j'ai terminé cette première partie de la guidance. Je passe maintenant au tirage prédictif de la période du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre. Alors pour ce tirage je vais prendre l'oracle des miroirs. Je prends 14 cartes. Hop, j'enlève tout ça. 14 cartes pour chaque jour de la semaine, des deux semaines qui nous concernent. Ah, bon. Il y a un compromis visiblement, un équilibre à trouver ou qui va se trouver. Très bien. Ça me plaît. Allez, on y va lundi. Je vais recouvrir après avec le petit le normand. Les messages que je vais vous transmettre sont valables pour le jour auquel ils sont associés mais pas uniquement. Vous verrez que les messages des fois se répètent ou qu'ils se croisent. Donc je vous invite à apprendre et puis à voir après. Ce n'est pas un calendrier au sens strict. Ça ne va pas vous donner puis c'est une guidance quand même qui s'adresse à beaucoup de monde qui regarde les vidéos. Mais il peut y avoir des indications très précises. Voilà. Et puis ces indications si c'est pertinent je vais les mettre en relation avec les énergies astrales. Ça je verrai au fur et à mesure du tirage. Allez, on y va avec le petit le normand. Hop. Alors, comme ça. Et voilà. Allez, on y va. On y va pour les interprétations. Donc, pour le premier lundi, le lundi 3, c'est parti. Quel message ? Bon, alors là, il y a quelque chose d'un peu lourd visiblement. vous vous culpabilisez pour une responsabilité qu'on vous a donnée ou que vous portez comme un fardeau. Quelque chose de pas sympa. Alors, peut-être que ce n'est pas pour tout le monde ce message-là. Mais bon, vous portez votre croix et ça vous culpabilise. Pour certains, si vous vous entrez en résonance avec ce message, sachez que la culpabilité, elle vient de vous. Mais vous avez, ce n'est pas nécessaire en fait pour vous de vous culpabiliser. Vous voyez, je vous parlais des circonstances tout à l'heure dans la guidance, des circonstances pour lesquelles vous ne pouvez rien changer. Donc, est-ce que cette culpabilité, elle est vraiment, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes coupable de quelque chose ? La culpabilité, c'est quand on est coupable. Quand on est coupable ou quand on se sent coupable. Est-ce que c'est juste que vous vous sentez coupable ? Là, moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment quelque chose de psychologique. Alors, prudence. Prudence parce que les énergies astrales sur ce début de semaine, elles ne sont vraiment pas top. Et moi, je pense qu'au niveau mental, ce n'est pas la peine de trop chercher à cogiter. Il y a vraiment des énergies pas favorables à du positif. Donc, laissez filer et arrêtez de vous prendre la tête. On a un Mercure opposé à Neptune qui peut nous rendre un peu susceptibles dans les calculs, dans un état mental, dans son côté négatif, en fait. Neptune en poisson, c'est très beau. Mais là, voilà. Le côté opposé à Mercure en Vierge, c'est, bon, Mercure qui est sorti de son mouvement en rétrograde et qui revient gentiment sur ses pas. Donc, on n'est encore pas sur un Mercure super dynamique. Ça ne m'étonne pas que vous ayez ces énergies-là sur ce lundi 3. Voilà. Donc, relativiser. À mon sens, il y a besoin de relativiser ces énergies. Bon. On regarde sur le mardi. Oui, vous voyez, il y a des bonnes nouvelles caries. Il y a une protection sur les bonnes nouvelles. Donc, peut-être que vous avez un coup de mou sur ce début de semaine. C'est le boost du lundi. Et puis, la semaine s'ouvre sur quelque chose. Un appel, une copine qui vous appelle, un copain, tu viens, on fait ça. Vos enfants, votre famille. Il y a une bonne nouvelle, un contact qui va vraiment vous apporter beaucoup de positifs qui va vous remettre en joie. Donc, très bien. Qui va vous laisser sortir de cet état un petit peu de mou. C'est un état peut-être de fatigue aussi. C'est une fatigue nerveuse qui vient après des énergies astrales un peu remuées. Prenez soin de vous, reposez-vous. On me dit. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ouais. Ok, alors là, j'ai un ami fidèle en fait, qui va, je ne sais pas, peut-être un ami qui va vous faire un caca nerveux en fait. Quelqu'un d'un peu possessif, c'est possible. Bon, c'est possible. Ou c'est quelqu'un qui vous parle, quelqu'un d'honnête et sincère qui vous parle de quelqu'un d'autre qui est jaloux. Bon, alors prudence quand même. Alors, on revient quand même sur ces énergies bien, bien pesantes de la première semaine. Encore une fois, Mercure, pas Jojo, Vénus, pas Jojo non plus avec Vénus qui est en balance donc très puissante mais opposée à Jupiter, Jupiter en bélier, Jupiter rétrograde donc un peu lourd là. Laissez filer. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop y prêter attention. Je pense que ça va s'apaiser. Je ne sais pas si vous le sentez là mais il y a des énergies très très... Les gens sont énervés quoi. En fait, ils sont tendus, ils sont agressifs pour rien. On vous fait des courriers pour la réclamer un truc et l'autre. C'est incroyable quoi. Donc, le mieux que vous puissiez faire là, c'est laisser filer, laisser glisser quoi parce qu'il n'y a rien à faire. Voilà, ça, ça appartient à l'autre, cette jalousie. Que ce soit votre ami ou pas, vous vous mettez en retrait, protégez-vous et ne vous culpabilisez pas. Bon, regarde ce qu'il y a sur le jeudi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah dis donc ! Non mais alors là, je suis désolée, je vais avoir des commentaires. Bah écoutez, trahison, trahison sur quelque chose de solide. Ok. Alors, ça peut être un patron ici, ça peut être au niveau d'un employeur. On va vous faire un sale coup. Alors, peut-être que vous êtes habitué au sale coup, protégez-vous, mettez-vous en, je vous ai dit, en retrait. Ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon parce qu'en fait, voilà, vous êtes peut-être super performant, vous faites des choses super bien, au travail, dans vos projets. On vous envie, on vous jalouse. Bah ouais, bah écoutez, voilà. Bon, on va voir, on va voir si je peux avoir. Il y a une ouverture par rapport à un enfant, là, sur le vendredi 7. Ou une ouverture par rapport à un projet. Moi là, j'ai des gens qui vont la couper pleine par rapport à un patron, peut-être par rapport à un supérieur, par rapport à quelqu'un sur qui vous comptiez. La coupe est pleine. et vous allez vous lancer. Ça va vous faire un déclic pour vous lancer sur des nouveaux projets créatifs. Ça, ça me plaît davantage. Donc, vous reprenez du poil de la bête en fait pour avancer. Bon. Sur le samedi. Projection. Ouais. Oh là là, mais vous, vous êtes en plein dans les énergies. Mais en même temps, mes scorpions, là vous avez le nœud sud qui est chez vous. Bon, mais ça fait un moment en même temps. Mais là, on sent projection sur, je pense que sur le plan psychologique, vous vous prenez la tête. Je vous ai dit tout à l'heure une tendance à la paranoïa. Alors, vous prenez vraiment avec des pincettes. Mais, j'ai des gens qui vont avoir l'impression que, et ça, c'est, ça, c'est Mercure opposé à Neptune. Ne vous projetez pas trop. Laissez filer le mental. Ici, on me dit, il y a trop de mental, là, mes scorpions. Si vous pouvez partir en vacances sur cette semaine, ben, c'est bien, en fait. Ou si vous pouvez vous mettre un peu en veille, éviter trop de contacts, c'est pas mal. Ok ? Hum, hum. Ok, bon, sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez ? Ok, ouais. Bon, là, alors, je sais pas, c'est peut-être pas un message pour tout le monde, mais clairement, il y a une prise de distance par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. La coupe est pleine par rapport à un patron, peut-être un ami fidèle. Ça peut être sur le couple aussi. Je ressens pas forcément sur le sentimental, si ce n'est avec cette séparation. Vous arrivez à la croisée des chemins, il va y avoir des choses qui vont être posées, dites. et ce week-end-là, c'est au moment de la pleine lune, vous faites un bilan sur ce qui est important pour vous, ce que vous voulez ou pas dans la vie. Bon, il y a un croisement, donc il y a une ouverture qui s'ouvre, un nouveau chemin qui s'offre à vous avec la libération de quelque chose. Donc, il y a une notion d'abandon aussi. Il y a une notion de libérer quelque chose, de se séparer de quelque chose pour ouvrir une nouvelle page. Ok ? Bon. Allez, on regarde la suite du tirage. Sur le lundi 10, bon, il y a une belle protection, que vous soyez un homme ou une femme, une énergie féminine, en tout cas, c'est votre part intuitive, votre part intuitive, votre part réceptive qui vient ici un peu à la rescousse ou bien ici, vous avez une énergie féminine qui vient vous aider une femme, une mère, une sœur, une compagne, un compagnon, quelqu'un qui a une énergie d'empathie très forte. Donc ça, c'est très bien pour reprendre à la suite de la semaine. Donc moi, si vraiment, j'ai un conseil ici, c'est libérez-vous de toutes contraintes, laissez filer, ce n'est pas le moment sur cette semaine de signer des papiers, de demander un entretien pour... Alors, si vous avez déjà pris des rendez-vous pour cette semaine-là, vous faites, ce n'est pas non plus... Mais... Si vous pouvez reporter à la semaine d'après, par exemple, on va voir ce qui sort là, mais je pense que ça peut être pas mal. D'accord ? En même temps, attendez, on me dit aussi que cette séparation, c'est comme si c'était pour certains l'aboutissement de ce cheminement. Donc il y a quelque chose qui est déjà écrit et au moment où vous regardez la vidéo, en fait, ça résonne en vous. Pour certains, ça va être limpide que c'est ce qui se dessine de toute façon dans votre vie actuellement et que l'issue, elle est là, elle vient, il n'y a pas de... Voilà. Pour une guérison derrière, pour une guérison, mais attention, je redis, attention au mental, entourez-vous des personnes bienveillantes, si vous avez des potes vraiment très très proches à qui vous pouvez avoir confiance parce qu'il y a une déception là par rapport à quelqu'un, c'est vrai. Bon, allez, je continue de regarder le mardi 11. Bah oui, vous voyez, alors bon, il y a beaucoup de personnalités féminines autour de vous, on a les deux ladies du jeu qui sont sorties, des énergies féminines, encore une fois, ça peut être des hommes aussi avec une forte polarité féminine, beaucoup d'empathie, d'écoute, il y a de la joie. Donc vous voyez, je sens quelqu'un qui vient vous aider, c'est ce que j'ai dit et ça se passe a priori sur ce début de semaine numéro 2, la semaine du 10 octobre, donc très bien, de la joie, de la joie partagée, de la chance. Oui, bah oui, voilà. C'est peut-être une personne qui va vous donner des solutions pour accéder à votre abondance, débloquer les situations. Il y a des règles à suivre, peut-être, on vous donne le mode d'emploi quelque part. Bah c'est très bien. Voilà, ça c'est très bien parce qu'il y a vraiment un cheminement de guérison qui s'amorce là. Ok, qu'est-ce qu'on a à la suite ? Ouais, alors, on vous dit de parler des soucis. Vous avez peut-être besoin, il y a peut-être un temps de parole qui va s'ouvrir avec une de ces personnalités féminines, c'est possible. Quelqu'un qui vient vous écouter pour déstresser. Vous avez besoin de parler, de créer, d'écrire, peut-être de composer de la musique, de composer, d'écrire des paroles de chansons, de la poésie, de l'écriture, écriture automatique, c'est possible aussi. Parce que, voilà, parole, expression pour moi. Pour sortir du stress. J'ai des gens qui vont aller faire du théâtre aussi, pour sortir de l'attention. Ok, qu'est-ce qu'on a pour le 14 ? Vous gardez les soucis à distance, et c'est très bien. Vous vous libérez, effectivement, de la distance, des soucis, je veux dire, vous les mettez à distance, les soucis, les tracas, la douleur, les déceptions. Et, effectivement, sur ce vendredi 14, on a un grand trigone dans les signes d'air. Donc, on a Saturne en verso, on a la lune en gémeaux, et on a Vénus en balance. Donc, un très beau trigone qui offre de belles opportunités pour penser les choses différemment. Vous voyez ? Autant, je sens qu'ici, on a vraiment de la prise de tête sur le plan mental. C'est vraiment... On a... Vous avez aussi cet écartèlement. Je n'en ai pas parlé spécifiquement pour vous, mais on a Mars qui forme un carré en T au moment de la pleine lune en bélier. Mais ça commence avant. Alors, ça commence quand ? En fait, ça a commencé avant le 3. En tout cas, au début de la semaine, on est déjà dans cet écartèlement de Mars entre quelque chose de spirituel, de doux, et un côté plus pratique, en fait. Pragmatisme ou spiritualité. Puisque Mars va, d'un côté, former un carré à Mercure. De toute façon, de toute façon, Mercure, carré, Mars, il y a un blocage sur les énergies intellectuelles. La façon de se penser, la façon de penser tout court. Et puis, Mars carré à Neptune de l'autre côté, ça bloque les énergies sur le plan d'un accès à la spiritualité. Et on ne sait même pas, en fait, comment on va y aller, de quel côté on va pencher. Et ça vous bloque. On sent bien comment ça vous bloque, mes scorpions. Alors que, quand on est sur ce beau trigone en signe d'air qui va faire écho en partie, bien entendu, à Mercure, je veux dire, puisqu'on est en résonance avec le signe des Gémeaux, là, on voit que vous avez une belle prise de distance et que vous allez pouvoir penser les choses différemment. Donc, ça peut venir nous parler d'une meilleure capacité à gérer des problèmes sur le plan mental ou une nouvelle façon de penser les défis de la vie, tout simplement. Et aussi, une plus grande prise de recul, une libération, en fait, de la prise de tête, stop, la surchauffe intellectuelle. Voilà. Voilà ce que je reçois. Bon. Allez, on continue, donc, sur le samedi 15. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, vous allez avoir des nouvelles ou des informations avec du retard. Des informations ou des des cancans qui reviennent à vos oreilles avec du retard. Bon. Mais je n'ai pas l'impression que ça vous affecte trop. C'est possible que ce soit en lien avec ça. Quelqu'un en remet une couche. Bon, une espèce d'écho, mais vous avez pris la distance qu'il fallait. C'est possible aussi que vous ayez une réunion qui se prépare et qui est en retard dans l'organisation. Peut-être à cause d'un retard des transports. On me dit que vous avez peut-être une rencontre avec un groupe d'amis, un groupe de paroles, un groupe de pensées et tout ne se fait pas à l'heure, en fait. Il y aura peut-être des retards à cause du métro, à cause du train, je ne sais pas. Un petit problème de transport. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, on finit bien. Beaucoup d'intimité avec un homme ou une énergie masculine. Très bien. Bon, écoutez, alors c'est peut-être que quelqu'un, cette personne qui devait venir vers vous, elle arrive avec du retard. Peut-être qu'elle devait venir le samedi, elle viendra le dimanche. C'est possible. Alors, ça vient nous parler de sexualité, donc peut-être au sens premier du terme. On a quelque chose de très axé sur le physique, mais aussi, on peut nous parler de quelque chose qui est plutôt dans l'intime, dans le secret. une relation très, peut-être, secrète ou profonde, intime qui se lie avec un homme, une énergie masculine. Eh bien, voilà, mes scorpions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu. Laissez filer cette première semaine. Ne vous prenez pas la tête. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire ? Vous avez la main, en fait, tout simplement, vous avez la main. Puis si vous êtes entré en résonance avec ça, laissez filer, ça va bien se passer. Au bout du compte, ça va aller beaucoup mieux sur la deuxième semaine. D'accord ? Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite de très belles choses et je vous invite à regarder maintenant la suite de cette vidéo qui est le rituel d'abondance. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à bientôt. On passe maintenant à la présentation et à la réalisation du rituel d'abondance qui peut être fait au moment de la lune en bélier qui nous intéresse dans cette vidéo mais également à tout autre moment qui va vous sembler opportun. Je vous donne d'abord quelques informations techniques sur ce rituel tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles pour poser ses intentions et pour se connecter aux énergies de l'univers. Les seules préalables à mon sens sont la sincérité de la demande et la pleine conscience au moment du rituel. Disons que ce que je vous propose maintenant ce sont des exemples d'actions qui vont permettre d'optimiser les conditions de ce rituel et de le soutenir pour en accroître la portée. D'ailleurs, j'attire votre attention s'il en était besoin sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'une pratique scientifique et qu'il ne peut y avoir d'obligation de résultat dans la pratique de ce rituel. À quel moment pouvez-vous réaliser ce rituel ? Là encore, pas vraiment de règles figées mais les énergies seront plus efficaces au moment de la pleine lune en particulier si vous sentez que vous avez des choses à libérer ou au moment de la nouvelle lune si vous désirez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Si possible, vous pouvez faire ce rituel un vendredi en lien avec les énergies de Vénus et donc en lien avec les énergies de l'abondance ou bien un dimanche pour être en lien en connexion avec les énergies du soleil. De quels outils pouvez-vous avoir besoin ? Alors, vous pouvez avoir besoin d'une bougie, d'encens et d'une pierre. Vous pouvez aussi vous entourer de plantes. Je vais juste parler de bougies, d'encens et de pierres dans cette vidéo. C'est déjà suffisant. vous n'avez pas forcément besoin de multiplier les accessoires, on va dire. Encore une fois, l'essentiel va être concentré dans l'intention et dans le message que vous communiquez. Le reste, ça va permettre de renforcer la portée du message. Alors, la bougie, quelle couleur ? Vous pouvez prendre du vert qui est en lien avec l'abondance qui va favoriser les lancements d'entreprises, tout ça, l'arrivée de l'argent mais l'abondance au sens élargi du terme également. Vous pouvez prendre une couleur, comme je l'ai fait, cire antique ou bien une couleur dorée ou encore blanche si vous n'avez rien d'autre. Il n'y a rien de figé dans ce choix de la couleur, de la bougie. Au niveau de l'encens, vous pouvez par exemple prendre un parfum vanille si ça vous plaît. Moi, j'ai pris effectivement vanille mais vous pouvez également utiliser une autre fragrance. Ça peut très bien être de la sauge, même si c'est fait pour purifier, de la sauge blanche, du palo santo ou un encens qui vous plaît. Vous pouvez également utiliser une bougie parfumée. L'idée essentielle, en fait, c'est qu'il faut que ce soit un parfum qui vous inspire, qui vous apaise et qui peut ainsi vous aider à rentrer dans un état mental posé, qui peut vous aider à vous ancrer. Du côté des pierres que vous pourriez avoir à utiliser, on va se concentrer ici sur les pierres d'abondance. Donc, on a comme pierre d'abondance la citrine, la tourmaline verte, la pyrite, l'agate mousse et l'œil de tigre. Vous n'avez pas besoin de disposer de toutes les pierres. Vous n'avez pas non plus besoin de disposer de plusieurs pierres de la même nature. Une seule pierre qui vous parle, qui vous... Même une petite pierre, il n'y a pas besoin qu'elle soit très grande. Vous avez juste besoin d'avoir une pierre avec laquelle vous pouvez vous connecter. Vous pouvez également utiliser un cristal de roche qui va venir renforcer l'action des pierres. Tout seul, vous pouvez également l'utiliser si vous n'avez que ça. Il peut venir jouer un rôle d'amplificateur de la demande. En particulier, ça va être intéressant d'avoir une pointe naturelle ou une pointe taillée. Alors là, j'ai une pointe naturelle, une pointe taillée, ça va être ça, par exemple. Et là, c'est un aquaura. Ça, ça a été taillé alors que là, c'est une construction naturelle. Ça n'a pas été taillé. Voilà. Vous pouvez aussi avoir une pyramide en cristal. Tout ça, ça va... Ce sont des formes qui vont amplifier la demande mais en même temps, là aussi, rien d'obligatoire. Même si vous avez un petit bout de cristal tout mal fichu, en fait, vous le nettoyez, vous le mettez... Alors, le cristal peut aller sous le soleil quelques heures, vous le mettez au soleil. Attention à ce qu'il n'y ait pas de focalisation du soleil, de ne pas brûler ce qu'il y a dessous. Le cristal, ça peut faire cet effet-là. Vous le rechargez, vous y mettez les intentions et vous pouvez l'utiliser pour le rituel. Alors, avant d'énoncer votre demande aussi qui peut prendre la forme d'une affirmation, vous pouvez, si vous le désirez, mettre une musique d'ambiance. Il ne faut pas qu'elle vienne vous déconcentrer, cette musique, mais si elle vous aide à vous ancrer pour la formulation, allez-y. Voilà. Moi, je ne vais pas mettre de musique là pour mon rituel pour plusieurs raisons à titre personnel et puis également pour vous permettre, sans interférer dans votre façon de fonctionner, je ne veux pas interférer en fait avec vos besoins pour recevoir le rituel. Donc, je ne mets pas de musique. En fonction de votre pratique spirituelle, vous pouvez également adresser votre message à l'univers, à la source, à une divinité particulière ou à un archange, en particulier Barakiel puisqu'on est sur les questions d'abondance. ça, c'est vraiment libre à vous par rapport à ce que vous avez envie de faire sur le plan spirituel. Là encore, pas de règles figées. Je vais maintenant réaliser le rituel en soutien au collectif et aux personnes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez recevoir la prière pour vous ou vous en inspirer et l'adapter à votre situation et la reproduire dans un cadre privé, s'il vous plaît. Donc, je vais préparer mes outils. J'ai besoin de purifier d'abord la bougie que je vais utiliser pour le rituel. Donc, je vais commencer par allumer l'encens. Je vais essayer de ne pas trop parler pendant ce moment pour vous laisser profiter du rituel dans ce qu'il a d'apaiser, de calme et de concentrer sur l'intention. Donc, au moment où je purifie la bougie, alors ça ne fume pas beaucoup là, je ne sais pas pourquoi. Je purifie la bougie. Je pense à ce que je veux qu'elle apporte ici, abondance. Je suis déjà avec ma prière, je vous en parle après. Donc, la prière qui parle de se connecter à son abondance. 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 Merci. 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 Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Qu'il en soit ainsi. Voilà, j'ai répété la prière trois fois. Je vais maintenant prendre le temps, dans un message silencieux et intérieur, de remercier l'univers ou toute autre énergie ou entité sollicitée de m'avoir écoutée. Je vais maintenant prendre le temps, dans un message silencieux et intérieur. Voilà, j'ai terminé le rituel. J'espère que ça vous a aidé, éclairé. Certains d'entre vous m'avaient demandé comment on fait les rituels. Donc, cette vidéo, elle vient, j'espère, répondre à un besoin de certains d'entre vous. J'espère que ça va vous soutenir également. Vous pouvez regarder cette vidéo, en fait, la re-regarder quand vous avez besoin d'un temps de prière ou vous pouvez la refaire chez vous, à votre sauce, en quelque sorte, pour votre propre rituel. J'ai terminé cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501